Malgré tout ce que vous faites dans la vie, l'argent vous fuit. Vous travaillez, vous ne percevez pas l'argent qu'il faut. Vous avez votre commerce, vous vendez, mais vous n'arrivez à rien réaliser. À un moment donné vous rentrez dans les difficultés et vous sentez que ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine ? Qu'est-ce qui permet, au moins ce qui fait que l'argent vous fuit malgré tout ce que vous faites, malgré les savants des choses que vous utilisez, malgré les bains que vous faites, malgré les parfums des choses que vous utilisez, mais l'argent vous fuit. Vous savez, c'est vrai, que vous soyez musulman, chrétien, faudouiste, athée, ou vous soyez de n'importe quelle religion, la nature a ses lois et ses principes que vous devez respecter. Ici votre processus spirituelle est disponible pour vous pour vos divers problèmes d'âge spirituel. Aujourd'hui, je vous parlais des effets de certains interdits qui font que vous n'avez pas une stabilité financière. Évitez beaucoup, je dis bien évitez beaucoup de déposer souvent de l'argent sur votre table à manger. Évitez de déposer l'argent sur votre lit ou du moins votre portefeuille ou votre porte-monnaie sur votre matelas. Évitez de déposer quand vous rentrez tout fatigué, de déposer le chapeau sur le lit. Évitez de vous rincer ou du moins laver la main dans votre assiette dans lequel vous avez mangé. Évitez souvent de regarder le cesse de votre femme. Évitez aussi de lécher le cesse de votre femme. Ou que vous soyez dans n'importe quel pays, ce n'est pas du tout bon. Ce n'est pas du tout bon. C'est 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 pas du tout bon.